... Aux invités, notre maire Henri, le président de la AIMM, les amis des instruments de musique pécanique, Claude, notre baroque, la présidente des résidents Gétois, qui s'est motivée au niveau d'une exposition de la V, dont on reparlera, et puis Hélène, Hélène Richard, qui est la vice-présidente chargée de la culture à la communauté commune du Haut-Chablais. Voilà, on entend, ça va ? Notre solo un petit peu artisanale du musée qu'on a depuis longtemps, mais qui fonctionne bien, c'est souvent les plus rustiques et les plus simples qui marchent le mieux. Voilà. Donc heureux de vous accueillir pour cette cinquième biennale des musiques pécaniques qui alterne avec les festivals, alors c'est plus modeste, c'est plus convivial, c'est autre chose, mais on ne voulait pas laisser d'années sans manifestation un peu importante pour la musique mécanique. Elle a été d'ailleurs pas mal relatée par la presse locale et on a ici avec nous quelques journalistes d'ailleurs. Et le thème retenu cette année, c'est musique mécanique et la botanique. Donc ça peut surprendre un petit peu tout de suite, mais vous pourrez voir dans notre exposition qu'il y a matière, comme il y a eu matière, puisque vous savez, on vient de clôturer l'exposition sur la musique mécanique, deux siècles de musique mécanique et de caricature, suite aux tristes événements qu'on a vécu en France au mois de janvier. Les visiteurs ont été étonnés puisqu'ils ont pu voir depuis Napoléon III tous les présidents avec leur orgue de barbarie. Ils ont été caricaturés souvent avec des orgue. L'exposition a beaucoup plu. Elle succédait à une exposition sur la musique mécanique dans les conflits. On avait ouvert le 2 août, jour de la déclaration triste aussi de la Première Guerre mondiale. Et puis succèdera après cette exposition sur la botanique, vœux à la carte, avec des cartes de vœux de musique mécanique aussi depuis un siècle jusqu'à nos jours. Voilà, donc les expositions temporaires changent régulièrement. Le musée de la musique mécanique vit. Vous pourrez retrouver aussi quelques dernières pièces assez étonnantes. Et on a choisi donc la botanique. Une des raisons, c'est qu'Ogé est né un prêtre, un missionnaire, le père Alfred Delavé, qui donc commence à... Jean-Marie, pardon. Jean-Marie Delavé, qui est allé en Chine, au Yunnan, et a ramené des plantes. Et c'est lui qui a introduit en France, par exemple, la pivoine, la païonia de l'Avahi, de son nom scientifique, entre autres. Il a rapporté près de 4000 espèces. On en parle donc un peu dans notre exposition. Donc à partir de cela, il était en fait en Chine dans les années 1880... Oui, c'est bon. Merci Claude. Monsieur Reis, c'est elle qui a un peu plus étudié ça ces derniers temps. Et à l'époque, en fait, où en Suisse, en France aussi, la Maison Lépée, on faisait des boîtes à musique avec des airs chinois. Les chinois étaient friands de ces boîtes à musique. Et ce sont les missionnaires français notamment qui ont rapporté les mélodies chinoises pour que les manufactures de boîtes à musique puissent les transcrire. Donc à partir de là, on décline la musique mécanique et la botanique avec beaucoup d'instruments. On en voit ici d'ailleurs quelques-uns. Ils ont presque tous des fleurs. Sur les boîtes à musique, c'est souvent des roses et autres plantes. Donc on a beaucoup de liens comme ça entre la musique mécanique et la botanique. Et puis entre la botanique et la musique aussi, il y a beaucoup de rapports aussi, de tendresse, de sens, de rythme dans les deux. Donc il y avait pas mal de raisons de faire cette biennale sur ce thème. On voit d'ailleurs les fleurs du jardin sonore qui est ouvert aux enfants là-bas. Donc on est en plein dans les jardins, la flore, la botanique. Voilà, je vous souhaite, donc on va être brefs, on va faire un peu de musique. Il y a donc Momo qui va nous faire une petite musique tout à l'heure. Il y aura notre Bernard Beaufrère qui va aussi promouvoir sa soirée cabaret tout à l'heure. On a Patrick Mathis qui est par là, qui dirait un mot sur le concert Barbaroc qu'on attendait depuis longtemps ici au Gé et que vous pourrez découvrir à 17h. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente biennale. Applaudissements Et Henri, notre maire, vous dit un petit peu. Eh bien bonjour à tous. Vu le programme que notre président vient de vous annoncer, j'espère qu'on va se passer une super biennale 2015. Alors je vous la souhaite excellente jusqu'à dimanche soir. Le temps est avec nous, on va se passer un joli week-end. Voilà, donc bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Merci. Merci. Applaudissements